Malville est un roman qui commence comme un roman d'anticipation. Samuel Vidouble, le narrateur, mon alter ego, est confiné dans sa cave sur les bords de Loire en 2036 à la suite d'un accident nucléaire. On comprend très vite que la dystopie, le roman d'anticipation, n'est pas le sujet principal du livre puisqu'en fait Samuel va se remémorer son enfance au bord d'un autre fleuve que la Loire, ce fleuve c'est le Rhône, à l'époque où son père travaillait dans une centrale nucléaire, la centrale nucléaire de Malville, qu'on appelait aussi Superphénix. Samuel grandit dans une cité EDF avec d'autres enfants qu'on appelle les Gosses de la centrale. Je suis un lecteur de romans d'anticipation, un de mes romans préférés c'est Malville de Robert Merle, ça ne s'écrit pas pareil, c'est M-A-L-E-V-I-L. Et comme beaucoup d'entre nous, au moment du confinement, donc en 2020, je me suis mis à relire Malville de Robert Merle. Et à vrai dire, ce titre qui m'accompagnait depuis très longtemps, puisque cette centrale de Malville, elle existe, alors là il s'agit de Malville, M-A-L-V-I-2-L-E, comme le titre de mon livre. Eh bien, c'est un roman important pour moi, qui a aussi donné suite à un film, parce que c'est un roman dans lequel Robert Merle imagine la catastrophe nucléaire qu'il situe lui en 1977. Le livre avait été publié en 1972, mais c'est un roman qui est d'une certaine manière prophétique, parce qu'il est écrit bien avant Tchernobyl, bien avant Fukushima, et surtout il se situe dans un lieu qui s'appelle Malville, alors qu'à l'époque, la centrale nucléaire de Malville n'existe pas. Et moi, enfant, en fait, je vais voir le film qui a été tiré, qui a été adapté de ce roman, avec le titre éponyme de Malville, et je vais être complètement bouleversé, parce que je vais avoir l'impression que c'est la centrale nucléaire de mon père qui a explosé, alors que ce Malville est un Malville totalement fictif. Alors Malville, mon roman, est le troisième tome, en fait, d'une trilogie, une sorte de saga familiale, centré autour du personnage de Samuel Vidouble, qui est mon alter ego. Et cette trilogie est une manière, en fait, d'interroger la France d'aujourd'hui. Dans un premier tome, qui s'intitulait Sabre, qui est sorti en 2020, je racontais des histoires inspirées de la branche paternelle de ma famille. Et c'était des histoires, essentiellement des histoires de guerre, et qui avaient trait essentiellement au rapport entre la France et l'Allemagne, à situer, on va dire, de l'époque napoléonienne jusqu'à nos jours. Dans les Méditerranéennes, je me suis intéressé à la branche maternelle de la famille de Samuel, autour d'un chandelier à neuf branches, qui était cette fois-ci l'objet principal. Et on partait en Algérie sur les traces de cette famille juive berbère. Et avec ce troisième volume, en fait, je m'intéresse à l'enfance de Samuel. Et là, c'est un roman vraiment franco-français, puisqu'il se situe entièrement en France. Sauf que c'est à la fois dans une France du futur, celle du 2036, une France gouvernée par l'extrême droite au moment d'une catastrophe nucléaire, et une France du passé, la France des années 80-90. Donc l'idée de ce roman, en fait, a germé dans mon cerveau au moment du confinement. Comme vous vous en souvenez peut-être, au moment du confinement, on ne pouvait pas quitter la France. Surtout, il y a eu un moment et ce moment un peu pénible où on ne pouvait pas dépasser le périmètre d'un kilomètre. Et puis, le moment où le périmètre s'est agrandi, on ne pouvait pas aller très loin. Et c'est le moment où j'ai choisi de remonter la Loire à vélo avec ma compagne. Et à force de voir les mêmes paysages se répéter à l'horizon, ce sont des paysages de centrales nucléaires avec ce nuage de vapeur, ce panache blanc très récurrent, très représentatif, ce que j'appelle à un moment donné les armoiries du nucléaire ou le blason du canton, qui est un paysage qu'on retrouve de façon récurrente sur les bords de Loire, mais aussi sur les bords du Rhône. En fait, je me suis souvenu de mon enfance. Je me suis souvenu de mon enfance à l'ombre d'une centrale nucléaire dans ce laboratoire de la France du futur et à l'ombre de cette centrale qui s'appelait Malville Superfinix, qui était une centrale qui dysfonctionnait énormément, un peu comme aujourd'hui la centrale de Flamanville, qui a coûté très cher et qui a fini par être arrêté à la fin des années 90. Mais je me suis servi en fait au début du nucléaire comme d'une métaphore du confinement, parce que je me disais si on nous confine pour un petit virus, eh bien qu'est-ce que ça sera le jour où il y aura une catastrophe nucléaire ? Ce sera un confinement beaucoup plus important. Et ensuite, je me suis rendu compte en fait que le nucléaire était plutôt une métaphore ou une allégorie du fascisme. Et j'ai pensé à une phrase de Vassili Grossman qui dit « Il y a une ressemblance hideuse entre les principes de la physique moderne et les principes du fascisme ». Et je me suis dit, voilà, c'est très simple. Le nucléaire, c'est quelque chose qui est imposé aux populations sans leur consentement, comme ça depuis de nombreuses années. Et très souvent, les pays qui sont très nucléarisés, si on pense à la Chine, si on pense à la Corée du Nord, sont des pays où la démocratie a tendance à dysfonctionner, voire ne pas fonctionner du tout. Oui, alors ce roman, c'est aussi un roman sur l'enfance, sur l'adolescence et sur le fleuve. Le fleuve est un personnage à part entière du roman. D'abord la Loire et ensuite aussi le Rhône, puisque le roman fait un aller-retour incessant entre le Rhône de la mémoire, d'une certaine manière, et le futur de la Loire, en fait. Et entre 2036 et les années 80. Et c'est vrai que j'ai une passion pour les fleuves. J'ai grandi au bord d'un fleuve qui est le Rhône. J'ai passé beaucoup de temps, de même que mon personnage Samuel, sur les bords de ce fleuve, à faire toutes sortes de bêtises, comme les enfants, les adolescents. Et je m'en suis inspiré pour raconter cette histoire, l'histoire de Samuel, de comment il va être sauvé par Thomas, qui va devenir ensuite son camarade et qui va l'initier à cette vie du fleuve. Et comment ils vont découvrir ensemble cette jeune Astrid, qui joue un rôle très important aussi dans le livre. Je crois que les paysages de notre enfance sont des paysages qui nous marquent, en fait, à jamais. Moi, j'ai été marqué à jamais par ces paysages de fleuves qui ne me quittent pas et qui m'apaisent d'une certaine manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada